Le chef du syndical de la police allemande a mis en garde contre les terroristes tchétchènes qui pourraient être secrètement présents dans le pays. Une déclaration qui survient alors que l'état oriental du Brandenburg fait état d'une forte augmentation des demandeurs d'asile russe, la plus bas d'entre eux en provenance de Tchétchénie. L'attention de l'inspecteur chef Franck Mallard se porte sur le véhicule qui se trouve face à lui. Cette fois-ci, il s'est trompé. Les équipes de patrouille à la frontière ouverte germano-polonaise sont à la recherche de trafiquants. Mais les forces de l'or ne disposent que de peu de renseignements spécifiques pour y parvenir. Parfois, nous avons des voitures particulières que nous recherchons parce que nous obtenons des informations du côté polonais. Mais en général, nous observons l'ensemble et on choisit celle que l'on contrôle. C'est un peu comme aller à la pêche. Les contrôles à la frontière n'étaient jamais réalisés aussi loin dans le nord. Avant, c'était inutile. Mais maintenant, les équipes terrestres et aériennes de l'état de Brandenburg sont très sollicitées. La grande majorité des migrants et des réfugiés qui sont venus en Allemagne l'an dernier sont arrivés par la route sud des Balkans. De vastes moyens policiers ont donc été utilisés pour gérer ce flux. Mais au cours des six premiers mois de l'année, on a compté près de six fois plus de Russes prenant cette route de l'Est à travers la Pologne. En conséquence, les moyens policiers ont été déplacés pour faire face à ce changement. Presque tous viennent de Tchétchénie, pays où une répression contre les islamistes accompagne depuis longtemps de fuite de civils. Mais rarement de tels chiffres ont été constatés. Dans ce seul état, ils sont 80 à être surveillés par la police pour leur lien avec l'extrémisme. La plupart sont issus de cette même région. Ici, certains ne cachent pas leur inquiétude concernant ces personnes. Au centre d'enregistrement, non loin de là, la situation est tendue. Les réfugiés craignent de parler aux journalistes et ils ne souhaitent pas dire de qui exactement ils ont peur. Après un été marqué par les attaques, l'extrémisme préoccupe les Allemands. Mais pour cet homme, cette inquiétude est-elle justifiée ? Dans chaque famille, il y a une brebis galeuse. Il y a des criminels partout. En Allemagne, ils ont quelques nazis locaux et nous avons aussi les nôtres en Russie. Donc les mauvaises personnes existent. D'après les spécialistes de la Russie, les tensions actuelles pourraient contrarier le travail de détection. Le problème est de savoir si les Russes partagent tout ce qu'ils savent. Ou s'agit-il de certaines informations seulement et vice-versa ? Je pense donc qu'il n'y a pas de vue d'ensemble. Le conflit entre la Russie et l'Occident compromet de plus en plus ce genre de coopération. La Commission européenne a accepté d'envoyer des ressources supplémentaires aux frontières extérieures du bloc. Cependant, la route partant de Turquie et conduisant à travers la Bulgarie reste sa principale préoccupation. D'ailleurs, tout porte à croire que cette route n'est pas le seul point faible.